Bismillahirrahmanirrahim, nous allons commencer dans le 1re chapitre 1, l'introduction à l'utilisation des solutions. Donc, nous allons commencer par la première question de l'utilisation des solutions. Définition Définition Tarif un corps solide, liquide au gaz, dissous dans un liquide, constitue une solution. Le liquide qui dissous s'appelle le solvant. La substance dissoute est appelée solide. Il y a un système modèbre et un système modèbre. Le système modèbre, solide. Le système modèbre, c'est solide. Donc, nous allons utiliser la solution. Donc, deux solutions. Deuxièmement, caractéristiques des solutions. Alors, la solution obtenue par l'interaction dissolvant et des composés des sauts doit répondre aux critères, ou bien à des critères bien précis. Alors, ce n'est pas le mot. C'est l'absence de réaction chimique. L'absence de réaction chimique, c'est le changement des substances. Il y a des réactifs, il y a bien sûr des produits. Il y a des réactifs, il y a bien sûr des résultats, des produits. L'absence de réaction chimique entre le solvant et l'oscillité. Alors, l'homogénéité de la solution doit être homogène. Ce qui est très génial. Alors, le titre de solution. Le titre, le titre, c'est le titre. Ce sont les titres. La molarité de solution. La molarité, donc la molarité, la molarité d'une solution, c'est quoi ? C'est la concentration qu'on a déjà vue. Alors, la concentration. Alors, la molarité d'une solution, c'est le nombre de mols par litre. Le nombre de mols par litre, c'est le nombre de mols par litre de solution exprimée en mols par litre. Donc, avant, la concentration, c'est le nombre de mols divisible par le volume. Voilà, c'est ça. Alors, l'homogénéité, c'est tout simplement mols par litre. Bien. Alors, la molarité, c'est quoi ? C'est la masse de solité par litre de solution divisé par la masse molaire de solité. Alors, ici, on a quoi ? On a la masse sur la masse molaire. Alors, c'est comme ça. M sur la masse molaire en mol. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est N divisé par le volume. Alors, c'est presque la définition de la concentration. Bien sûr, il faut toujours prendre en considération les unités pour savoir si vous êtes bien au bon chemin ou pas. Bon, passons maintenant à la concentration massique, c'est prime. La concentration massique, c'est quelque chose de nouveau. Il y a Tarkiz Al-Khoutali, concentration massique. C'est la quantité de matière exprimée en grammes par litre de solution. Voilà un exemple très simple aussi. C'est l'exemple NaOH. Alors, NaOH, ça veut dire 4 grammes. C'est un exemple solité. Donc, la masse molaire de NaOH est de 40 grammes par mol. D'où, alors il faut calculer par exemple la masse molaire. Alors, la masse molaire de NaOH veut combien ? C'est la masse molaire de Na, plus la masse molaire de l'oxygène, plus la masse molaire de H. Il coûte l'almolière, dit elle est de Josée A. Il coûte l'almolière, dit elle, dit, elle coûte l'almolière, dit elle, dit, elle coûte l'almolière. Maintenant, je vais en dire, qu'il y a 7 h, qu'il y a 1, ou elle dit 23. Je pense 23. Voilà, c'est, voilà, 1 plus 3, c'est 4, plus 6, c'est 10, plus 30, ça veut dire 40. Alors, on a 40 grammes par mol. Il y a une, coute l'almolière, c'est 40 grammes. Alors, C, c'est quoi ? C'est N divisé par V. Alors, c'est quoi ? C'est 4 grammes, alors, comment calculer ça ? Alors, c'est la masse, c'est la masse divisé par la masse molaire, divisé par le volume, égale à combien ? Égale à 4 grammes, divisé par 40 grammes par mol, divisé par le volume qui est 1 litre. Ça veut dire, ça veut dire, ça veut dire, 4 grammes par litre. Alors, c'est 0,1 mol par litre. Et 6 prime, c'est quoi ? C'est la concentration massique. Alors, voilà la concentration qu'on a calculée. Passons maintenant à la molalité d'une solution. Premièrement, il faut avoir une définition. Alors, la molalité ou la concentration molale et le nombre de molles par kilogramme. C'est le nombre de molles par kilogramme. Donc, on aura comme ça, on aura comme ça, c'est le nombre de molles par kilogramme. Alors, d'après cette division, voilà la réalité du solvant. Mais, il faut toujours penser au solvant et faire la différence entre solvant et solvant. Bien. Alors, essayons de voir maintenant. On continue. C'est la réaction chimique. La réaction chimique. Qu'est-ce que ça veut dire la réaction chimique ? C'est la réaction qui peut avoir lieu entre un nombre précis d'entités chimiques appelées réactives, conduisant à un nombre précis d'entités nouvelles appelées produits. Il y a une réactif et les produits novatifs. Entités, nouvelles entités, j'ai dit, donc, les normes entières qui précèdent chaque entité s'appellent coefficient stoichiométrique. Donc, les normes entières qui précèdent chaque entité s'appellent coefficient stoichiométrique. C'est-ce que les règmes qui sont en cours, sur la capital, la transmission de la chimie, la hydrogène, l'oxygène, l'oxygène, le carrément, par exemple, le ma. Donc, cette réaction, il y a ce qu'on appelle la réaction chimique. Mais cette réaction n'est pas équilibrée. Il faut l'équilibrer. C'est une oise noire. Donc, ici, 2. Ici, 2. Ici, 1. Donc, il faut multiplier par 2. On aura 2 équilibrés. Donc, ici, aussi 2. Alors, ces nombres-là, ces deux nombres, donc, c'est le nombre entier qui s'appelle coefficient stoichiométrique. Très bien. Alors, électrolyse, fort, électrolyte, pardon, électrolyte fort, électrolyte faible. Les électrolytes, ce sont... Regardez-moi, t'as vu la définition des électrolytes. Alors, définition. La plupart des liquides purs sont isolants. Sans isolants. C'est-à-dire que les liquides sont isolants. Ou peu conducteurs d'électricité. Ou radiate-tauxil. Mais, la dissociation de certains corps acides bases sels fournit des solutions connectrices des courants électriques. Ces substances ioniques sont appelées électrolytes. Donc, c'est-à-dire qu'elles sont des substances ioniques. C'est-à-dire qu'elles sont des substances ioniques. Comme exemple, NaCl. NaCl, par exemple, se dissocient en Na+, Cl-. Alors, on a deux ions. Alors, si on a ici un mol, il va devenir ici un mol pour ça et un mol pour l'autre ion. Exemple, voilà. C'est ça l'exemple. Autre exemple simple aussi. C'est HCl. Alors, HCl. Heda, par exemple, on dit... C'est un corps qui est électrolyte fort. HCl, c'est un acide aussi, mais c'est un acide aussi fort qu'on va voir ça après. Alors, l'existence de l'eau, elle va donner tout simplement deux ions. Et, ils se dissocient facilement et complètement. Alors, si on a ici un mol, ou bien concentration C, on aura la même chose ici. Très bien. Au départ, il y aura 0,0. Rappelez bien les tableaux. Voilà, 0,0. Ici, c'est bien N, N0, N0, qui est égal à C, V0, par exemple. Ici, à la fin, c'est 0. Et c'est C, V0, C, V0. Ou bien N0, N0. Ça veut dire qu'il y a un changement total. Bien. Alors, passons maintenant à un autre exemple. Qui est, bien sûr, les électrolytes faibles. Les électrolytes faibles, comme ici, par exemple. Qui ne sont que partiellement dissociés. Et dont la dissociation augmente avec la dilution. Si on ajoute de l'eau, si on ajoute encore de la dilution. Alors, c'est un exemple, c'est un exemple, c'est un acide organique qui s'appelle, par exemple, méthane. Alors, acide faible, c'est H, C, O, H. Mais on a aussi deux flèches, double flèche, dans les deux sens. H, C, O, moins, plus H, 3, au plus. Alors, on a ici le passage. Si on passe par ici, on va trouver H, c'est l'acide. Et ça, c'est base. Et ça, c'est l'édole. Voilà. C'est un ion qui résille toujours des réactions, bien, dans l'existence de l'eau. On aura toujours H, 3, au plus. Il y a une caractéristique d'isacide. Alors, ça, H, C, N, c'est un autre exemple. H, C, N, avec l'existence de l'eau, il va donner C, N, moins, H, 3, au plus. Aussi, c'est un acide faible. On va voir que ces deux éléments, ce sont deux acides faibles. Alors que H, C, N, ici, c'est un acide fort. Pourquoi fort ? Parce qu'il se dissout complètement. Alors, ici, non. C'est un ion qui est 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 un ion. Electrolytes faibles, coefficient de dissociation. coefficient de dissociation. Bien, passons maintenant à la définition. Alors, dans ce cas, la dissociation électrolyte est une réaction réversible. Elle est fume en hayane. Exemple, l'acide formique, qui est là, l'acide formique. L'acide formique se dissout partiellement en ion H, C, O, en moins, et H+, suivant l'équilibre. Bien sûr, H, C, O, au moins, c'est avec l'existence de l'eau, il va donner les deux éléments. Vous savez que, rappelez bien, les fonctionnalités ou bien les fonctions acides. Bien, passons maintenant. Suivant. Suivant. Bien. Suivant. 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 voilà l'étude de cet équilibre implique la connaissance de coefficient de dissociation alpha ou moins 1000 ça va cook condition de dissociation enfin alors alpha c'est quoi alpha c'est le nombre le nombre d'homoles dissoute divisé par le nombre d'homoles initial le nombre d'homoles initial c'est ça alors si on divise ici par le volume par exemple si on divise ici par le volume on va trouver ici la concentration initiale et on trouve ici la concentration qui existe maintenant donc application de la loi d'action en masse bien voilà l'équation la réaction chimique l'état initial on a 16 euros et 6 0 0 mais à l'équilibré on va voir ces zéros moins y ici on aura et grègue et grègue bien donc si on divise par ces zéros c'est diviser ben normalement il faut chercher comment on a trouvé ça alors revenons par exemple ici on va diviser par le volume on va multiplier par le volume on va multiplier par le volume bien donc c'est zéros moins y qui va donner y et grègue c'est c'est zéros 1 moins alpha c'est zéros fois alpha et c'est c'est zéros fois alpha c'est la concentration de départ initial mais voilà comment on a trouvé ça c'est que alpha égal à quoi égal à y sur zéros ça veut dire qu'on a divisé comme j'ai dit l'autre fois et c'est le nombre de mol dissoute divisé par v c'est le nombre de mol initial divisé par v si on divise par le volume on va trouver zéros on va trouver zéros c'est concentration de mol dissous et donc on va trouver zéros c'est concentration de mol dissous et dans les moyens on a un peu plus de mol au tarquise l'écart filbidaïa on n'a qu'soubna baad de tarquise l'a dit tamma intiqal ou il a il a fi almohadala ou fi tafara etan hassanana la y ici y donc on va trouver ça voilà c'est alpha égale à y c'est 16 euros donc y y c'est alpha fois 16 euros voilà c'est ici dans le table voilà à une température donnée température donnée on ne croit on n'a qu'à c'est t'habitant sa vie cette affaire c'est concentration du résultat des deux produits donc concentration tarquise d'h3 au plus divisé par la concentration de l'acide donc on va remplacer on va trouver quoi c'est c0 alpha c0 alpha divisé par c0 1 moins alpha donc on aura quoi on aura ça d'où cette réaction bien ça c'est si on va multiplier comme ça on va trouver une équation voilà donc le variable xc alpha donc en passant à delta delta c'est quoi cp au carré moins 4 ac à la fin on va trouver deux solutions ou bien la solution suivante c'est quoi alpha égal à ça c'est moins kc plus racine carré de kc au carré plus 4 c0 kc divisé par 2 c0 c0 c'est la concentration initiale bien donc cette expression il connaît sur le nom de loi de dilution d'ostwald il montre la dépendance de ces égaux et alpha qui viennent dans l'artibat de la tâche et le bd et ouah dans le mois à me si ces égaux croient alpha dit croix et vice versa il est zé de ces égaux ont changé les matériaux hédi quat en grasp qu'on est dans le transit dilemma curtis alors cc ca craро et dix les réservaux 1 au expanding voaa l'axe du bilpps bien donc association de joueur l'eau pure obtenue par distillation cc successiv g au langbased de platine donc on va se dérouler dans les appareils de platine l'eau est un électrolyte faible il faut voir comment c'est l'électrolyte mais faible comment c'est l'électrolyte mais faible dissocié faiblement dissocié il n'est pas fort donc qui suit la loi d'action de masse donc H2O avec H2O qui va donner OH- plus H3O plus donc on a ici une réaction réaction qui s'appelle réaction de l'eau de distillation donc normalement K c'est quoi ? c'est K c'est la concentration de c'est OH- H3O plus divisé par H2O la concentration de H2O au carré avec K c'est 3,25 10 à la position de moins 18 à la température à 25 degrés bien donc on va continuer de trouver d'autres relations alors la concentration d'eau ici par exemple la concentration en eau non dissocié non dissocié voilà ce sont des données comme ça qu'il faut donc la concentration de H2O égale à 1000 divisé par 18 18 bien sûr c'est le nombre de mol de l'eau de H2O voilà qui est 18 c'est égal à 55,55 mol par litre c'est la concentration peut être considéré comme étant pratiquement constante étant donné la conductivité très faible dans l'eau pure donc on peut alors l'inclure dans la constante K K donc K fois la concentration de H2O au carré elle va nous donner la concentration de H- fois la concentration de H3O plus donc K E en sachant que K E égale à 10 à la puissance moins 14 déjà vu au niveau du baccalauréat K E est une constante à une température donnée on l'appelle produit ionique donc il faut de l'eau produit ionique de l'eau constante qui s'appelle produit ionique de l'eau voilà K E égale à 10 à la puissance moins 14 et aussi ça c'est très important de capter ou bien de garder à la mémoire K E égale à la concentration de H- fois H3O plus la concentration H3O plus et comme dans l'eau pure il y a autant d'ion H3O plus que d'ion H- il y a 9 il y a H3O plus qui s'appelle cela entraîne que H- la concentration H- égale à la concentration H3O plus égale à 10 à la puissance moins 7 mol par litre qui va s'appelle qu'il y a qu'il y a comme celui alors OH- OH- fois H3O plus égale à 10 à la puissance moins 14 bien donc puisque ça égale à ça donc on aura comme ça OH- O carré égale à H plus la puissance square donc OH- avec quoi on va trouver 10 à la puissance moins 14 divisé par 2 qui est 10 à la puissance moins 7 alors l'unité c'est mol par litre puisqu'il s'agit de concentration bien alors cette concentration est très faible cependant ces ions ayant une très grande réactivité chimique alors jouons un rôle essentiel dans les propriétés chimiques de l'eau et des solutions aqueuses et bien merci et à la prochaine avec d'autres vidéos d'autres explications si vous avez bien sûr des questions ou si vous voulez une explication bien détaillée n'hésitez pas de nous contacter ou de vous abonner à notre chaîne et merci